Bonjour, ici Marika de La Magie des étapes. Moi, ma mission dans la vie, c'est de vous aider à développer vos talents de façon simple et amusante. Donc, aujourd'hui, c'est un bon exemple de ce que je veux faire. Je vous montre une petite technique qui fait un effet glacé avec le Stemperatus que je vais vous montrer dans quelques minutes. Je profite du fait que le Logala de papillons est de retour en stock. C'est la folie furieuse. Vous l'avez tellement aimé que vous l'avez vidé des entrepôts chez Stemperatus, mais là, il est revenu en stock. Donc, perforatrice coordonnée au jeu des tempes qu'on aime beaucoup, un jeu des tempes en résine qui va vraiment bien se positionner. Et puis, j'ai utilisé le papier Vichy, que vous l'avez vidé des stocks, mais il est de retour lui aussi, pour aller faire vraiment un modèle que j'aime beaucoup. C'est simple, mais il y a plein de petits détails. Et on va le faire dans différentes couleurs. Moi, ici, j'ai utilisé les formes à coudre pour mes deux cercles, parce qu'on aime ça, les petites perforations, la mini-couture, fausse-couture autour. Et puis, les formes-cercles, pyramides de cercles, pour aller chercher un petit festonné un petit peu plus grand que mon carton blanc, ici. Ensuite de ça, les Edge Lits dentelles délicates que j'aime beaucoup. Vous avez deux autres modèles qui sont très, très beaux dans ce paquet-là. Vous m'avez vu les utiliser souvent. Et puis, je vous recommande, si vous faites un ensemble assorti, comme celui-ci, de précouper d'avance vos bases de cartes, vos pièces, et puis, tout votre travail pour avoir juste du plaisir ensuite à assembler et à réaliser la petite technique de, j'allais dire, de verre. Ça a l'air, ça nous donne une impression de verre par-dessus, vous le voyez, là. Et c'est très, très facile à réaliser ça grâce à notre Stamparatus. Pour le vœu du bas, j'ai fait deux tons. Donc, j'ai utilisé les marqueurs Stampin'Rite, mais vous pourriez aussi y aller avec le marqueur noir nu et vos tampons d'encre en allant doucement avec votre Stamparatus aussi. Ça peut vous aider grandement. Vous allez avoir besoin d'être équipé pour gaufrer pour cette technique-là. Donc, poudre transparente, pistolet chauffant, embossing body, c'est un must. J'allais oublier, vous allez avoir besoin de vos Stampin' Blends et je vais vous donner des bons trucs pour mélanger vos couleurs et que ce soit agréable à l'œil. Alors, j'ai mon Stamparatus ici, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a maintenant des feuilles qui sont quadrillées pour vous aider à utiliser votre Stamparatus, pour vous aligner, pour ne pas le salir, etc. Donc, il y a un côté en pouce, un côté en centimètre. C'est vraiment génial. Donc, j'ai déjà placé ici une feuille. Et comme je vais étamper là-dessus, je vous recommande d'aller faire ça au crayon en mine, là, ou prendre peut-être votre Framelits, mais allez le faire à l'intérieur pour vous faire un repère, dans le fond, parce que votre feuille va probablement bouger un petit peu votre petite pièce de carton. Donc, une fois que ça, c'est fait, comme ici, on a un jeu en résine, on utilise la petite mousse, notre feuille ici. Moi, j'utilise toujours juste un aimant et ça va super bien. Ça peut arriver que si vous utilisez les deux, si vous les mettez trop proches, qu'ils se collent ensemble, c'est arrivé, ça va continuer à arriver. C'est pour ça que c'est un pain-up. Quand ça vous arrive, vous pouvez commander à part les aimants. Mais comme je vous dis, vous pouvez aussi vous en sortir très, très bien avec un seul aimant. Donc, ici, j'avais déjà ma marque tantôt, vu que j'ai déjà fait une carte, donc ça va super bien. Je viens en créer. Pression égale. Je ne vais pas presser très, très fort à certains endroits et en négliger d'autres. C'est déjà parfait. Je pourrais aussi aller retourner si j'ai des petits manques. Prochaine étape, c'est d'aller colorier avec les Stampin Blends. Mais avant, pour être certaine de ne pas oublier, je vous incite à aller nettoyer avec le chiffon ici. Ça va très, très bien. Votre étampe. Pour être sûr que vous ne vous trompiez pas, plus tard, puis aller étamper quand ce n'est plus le temps de mettre du noir. Je vous donne des trucs. Ici, par exemple, j'aurais pu prendre... Au début, je voulais aller chercher du violet avec le généreux Pamplemousse pour que ça fasse vraiment changement. Et là, je me suis dit non, 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 je ne ferai pas ça parce que sur le cercle chromatique, ce sont des couleurs complémentaires. Donc, si vous prenez un cercle chromatique, vous voyez que le jaune est opposé au violet. Donc, quand vous avez des couleurs opposées, ça veut dire que quand vous les mélangez ensemble, ça va faire un genre de brun, une couleur un peu sale, qu'on appelle. Donc, on fait attention à ça. Comme tantôt, on va avoir du bleu, on n'ira pas le mettre avec généreux Pamplemousse parce qu'encore là, on va avoir une couleur dite sale. OK? Alors ici, j'ai été chercher du jaune avec... J'ai pris Coral Calypso parce que je n'avais pas généreux Pamplemousse en Stampin' Blend. Donc, ce sont des couleurs qui sont proches l'une de l'autre. On est certaine que ça va être beau dans ce temps-là. Donc, gardez ça en tête. Si vous avez de la misère avec vos couleurs, j'ai un cours en ligne qui s'appelle L'art de la couleur qui est génial pour vous aider à vous démêler à tout jamais avec les couleurs. Cependant, si vous ne faites pas les devoirs, vous n'assimilerez pas la matière. Donc, celles qui me disent « Ah, je l'ai faite mais je n'ai pas été chercher grand-chose qui m'a aidé », c'est souvent parce que vous n'avez pas fait les devoirs. Là, je vous donne un exemple de deux couleurs complémentaires. Regardez, quand on les mélange ensemble, ça fait un genre de brun. Ça va tourner au brun en séchant ou brunâtre. Ce n'est pas vraiment ce que je veux pour mon papillon. Alors, si je vais chercher deux couleurs qu'on dit plus analogues, qui sont une à côté de l'autre sur le cercle chromatique, alors là, quand on les mélange ensemble, ça va bien se mélanger. Ça ne fera pas un genre de couleur. Voyez-vous, en séchant, ça revire au brun. ici, j'ai pris Mélodie de manque. Ce n'est pas tout à fait cette couleur-là que je voulais prendre, mais ça vous donne quand même un exemple. Et là, je vous montre ça rapidement. Je n'ai pas été chercher la couleur entre les deux. C'est ce qui est le mieux. Regardez ça, ça se mélange super bien. Donc, je sais que les deux ensemble, ça va bien se mélanger. Donc, je vais prendre ces deux couleurs-là. en arcisse d'hélice parce que mon papier design est en arcisse d'hélice. Je vais aller faire le centre plus pâle et le reste, on va aller vers le corail calypso. Donc, moi, je procède souvent avec la couleur la plus pâle au début pour faire un genre de couche de fond que j'appelle. Je trouve que ça va mieux comme ça, mais vous pourriez commencer aussi avec la couleur plus foncée. Là, je vais faire ma petite couche avec corail calypso clair. je ne me souviens plus par cœur si on l'a. Il me semble qu'on l'a généreux pamplemousse en Stampin' Blends. Mais en tout cas, moi, je ne l'avais pas ici. Alors, j'ai été chercher le plus près possible. Oups! Je vais le dépasser, là. Je n'ai pas mes lunettes et j'ai ma grosse pointe large. Ce n'est pas l'idéal. Quand je dépasse, j'aime bien venir prendre ici le nuanceur qui va souvent me sauver la vie, ça m'évite d'avoir à recommencer. Voyez-vous, ça pallie déjà, ça va pallir davantage en séchant. Donc, le nuanceur, c'est vraiment une bonne idée. Celles qui ont vraiment peur, « Ah non, je ne saurais pas comment colorier, je ne suis pas bonne, je n'ai pas de talent, j'en entends tous les jours de ça. » N'ayez pas peur. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça. j'allais oublier, ça prend des petites antennes à notre papillon puis son corps. Il y en a deux grosseurs. Je vais juste venir utiliser le plus gros. Ça ne me dérange pas que mon petit papillon ait un corps plus gros, mais chez vous, vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Même chose pour les antennes. Je peux aller chercher les plus petites. alors c'est maintenant que le plaisir de la technique je dirais d'imitation glace va commencer. Je vais venir sécuriser ça ici. Là, bien sûr, on a un cercle, ça peut bouger légèrement. Je vais vous inviter à regarder, vérifier avant d'étamper. Vous allez avoir besoin de positionner vos étampes à la bonne place. Je peux aller descendre un tout petit peu mon papier. Donc, vous les positionnez directement sur votre carton et vous venez presser pour les recueillir tout simplement. On va utiliser le Versamark. J'aime bien le faire deux fois pour avoir une bonne couche. Et puis, pour les petites ailes d'en bas, je ne pouvais pas le mettre, ça n'entrait pas. Donc, je l'ai mis de l'autre côté, je retourne et puis, je vais pouvoir venir étamper. Ça va me sauver beaucoup de temps. Voyez-vous, j'ai bougé un petit peu. Ça va me sauver beaucoup de temps vu que j'en fais cinq pareilles. J'ai saupoudré de poudre transparente, j'ai enlevé le surplus, j'ai chauffé pour faire fondre. Ça me fait déjà un petit look un petit peu plus brillant. J'en veux encore plus. On veut imiter la glace. Donc, on recommence avec le Versamark. Voyez-vous, on bouge tout souvent un peu. parce que je n'ai pas gros de lousse pour aller mettre mon aimant vu que je travaille avec un cercle. Voyez-vous comment ça nous sort du temps d'avoir ça déjà mis sur notre temperatus. On pourrait y arriver sans temperatus, mais ça serait beaucoup moins agréable, je dirais, parce qu'il faudrait toujours être très, très, très précise. ça a changé bien des vies cet outil qui est vraiment le fun, même si son nom est compliqué à dire. me voici avec ce que ça donne. J'ai vraiment, j'ai profité de mon moment à moi pour me détendre. Je suis certaine que ça va faire la même chose pour vous. Je vous passe quelques petites remarques. Premièrement, pas de cassage de tête. D'un côté du papier, c'est les gros carrés, carreaux. L'autre côté, les plus petits. Alors, j'aime bien utiliser les deux. Deuxième chose, j'ai essayé de varier l'orientation des cartes. Finalement, j'ai toujours mis au milieu quand c'est sur la hauteur. Je trouvais que c'était plus équilibré. Et puis, deux modèles dans l'autre sens. Vous allez probablement avoir la même préférence que moi. J'ai un faible vraiment pour la bleue. Et je pense que je sais pourquoi. J'ai été utiliser béguin bleu et bleu nuit. Ce qui fait vraiment une belle profondeur parce qu'on a quatre nuances. Ce qu'on n'a pas avec les autres ici. Donc ici, j'ai juste deux nuances. Ici, j'en ai trois. J'ai mis Grappes Horizon Bruyère avec cuvée de cassis le plus pâle. Il y a un petit peu de rouge dedans. J'aime un peu moins. J'aurais pu aller jouer aussi dans le bleu. Ça aurait peut-être été intéressant. Donc, bref. Plus on met de nuances, plus c'est joli. Ces deux-là, je les trouve très très jolis. Et puis, un petit rappel, ici, c'est Grenouille Guillerette. Si vous aviez voulu aller chercher un peu plus de jaune, comme le Limonade à la Limette, vous pouvez toujours mettre une petite couche de fond jaune avant d'appliquer votre verre. Vous allez voir, ça fait une différence. En terminant, vous allez remarquer que l'exemple ici, j'avais posé une petite retaille par-dessus avec les belles petites facettes, ici, autocollantes, qui sont très jolies. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je pourrais venir me rajouter une petite bande, ici, Horizon Bruyère, ici, en Limonade à la Limette, mais c'est vraiment libre à vous. Et puis, dernière chose, la deuxième couche de gaufrage est très importante pour avoir l'effet vitré, comme ça. Donc, on a des papillons de verre, c'est-tu pas joli? Puis, c'est vraiment simple, mais je vous encourage vraiment à vraiment faire les deux couches minimum pour avoir le bel effet de verre, comme ça. En terminant, je vous montre des trucs pour aller sélectionner d'autres jeux d'étendres pour réaliser cette belle technique-là. Vous allez fouiller dans ce que vous avez à la maison et qu'il y a des étendres assez pleines. Alors, ici, notre belle flan serait très, très belle étampée en couleurs, puis retourner après pour aller gaufrer par-dessus. La même chose pour les feuilles, ici, ça serait très, très joli. Une belle idée avec fleurs décorées, ici, qui contient des vœux qui sont vraiment pleines force. Donc, vous pourrez colorier avec vos Stampin' Blends ou autres vos fleurs pour venir après ça faire la technique de verre avec ces deux portions-là qui sont vraiment plus pleines. Ici, l'arbre serait très, très jolie étampée et aller gaufrer par-dessus. Ensuite, des étampes pleines dans ce genre-là, ça serait très, très joli. Et puis, un autre exemple ici qu'on oublie souvent, c'est un jeu qui est très, très rempli de possibilités. Et ici, là, ça serait vraiment joli d'aller faire ça avec notre technique de verre. Ça nous donnerait l'illusion d'un gobelet à café qui est un petit peu... Ça pourrait même imiter un peu, pas l'inox, mais les cups de café qui sont en céramique très, très lustrées. Donc, ne vous limitez pas qu'à un seul jeu d'étampes. Allez explorer avec ce que vous avez à la maison. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous aimez ça, mettez-moi un petit thumbs-up, là, en bas de la vidéo. Et puis, partagez-la à vos amis. Ça va vraiment m'aider beaucoup, beaucoup. Si je vous inspire, vous êtes nombreux à me dire que je vous inspire, je vous remercie. Alors, bonne journée et bonne création à tout le monde. Sous-titrage ST' 501